Bonjour à tous et bienvenue sur Okwartalk. En fait j'avais créé cette chaîne il y a assez longtemps et je pensais en faire en fait faire d'autres types de vidéos mais je vais un peu changer mes plans et en fait je peux pas le faire maintenant parce que je pense que ça se voit assez bien mais j'ai pas l'air super bien en ce moment. Je suis en pleine dépression sévère depuis quasiment deux ans maintenant. Bien entendu je suis suivie, je suis sous traitement, je suis suivie par une psychiatre, un psychologue et même une autre psychothérapeute qui fait des thérapies un peu plus spécifiques à mon cas notamment l'IFS et le MDR. L'IFS c'est une thérapie qui vient des Etats-Unis qui s'appelle l'Internal Family System et en gros je crois qu'en français on l'a traduit simplement par la thérapie des systèmes et c'est un truc intéressant mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo plus spécifiquement parce que c'est assez peu connu finalement et le MDR en fait c'est une pratique assez réputée pour tout ce qui est traitement des stress post traumatique. Dans les moments les plus difficiles, je regarde beaucoup de témoignages en fait parce que c'est super important de ne pas se sentir seul et de pas avoir l'impression que ce qu'on a dans la tête c'est la vérité où c'est ce qu'on est réellement. Et du coup je me suis dit en fait je trouvais pas de... je cherchais en fait des gens qui étaient vraiment pas très bien comme moi et en fait à chaque fois ce sont des gens qui font des témoignages quand ils vont mieux forcément donc ils sont maquillés où ça fait quelques quelques semaines quelques mois qu'ils s'en sont sortis et en fait quand on est en plein dedans on a l'impression que ça va jamais finir et je pense que c'est important aussi de montrer les étapes jusqu'à la guérison et je me dis que si moi quand je fais pas très bien j'ai besoin de voir en fait des gens qui sont aussi dans le mal et qui continuent de se battre peut-être que cette vidéo et les prochaines que je vais faire du coup va avoir un impact positif aussi sur d'autres personnes et pour l'instant ça va être comme une espèce de journal vidéo sur la dépression je pense que parfois ça va être juste des pensées en fait pour pouvoir peut-être les extérioriser parce que je suis seule toute la journée et aussi peut-être les partager parce que j'imagine en fait c'est une dépression c'est une maladie mentale qui est de plus en plus qui est de plus en plus commune en fait et j'imagine que en commentaire je trouverais forcément des gens qui sont passés par là aussi donc voilà et je pense aussi parce que il se trouve que moi dans mon entourage il y a plein de gens qui qui savent pas vraiment ce que c'est la dépression enfin ils connaissent ils savent que c'est en fait la déprime et ne pas sentir bien et voilà mais en tant que maladie mentale je pense que c'est pas encore tout à fait clair en fait et je sais qu'il ya plein de gens qui en parlent et voilà mais je trouve que en fait des témoignages de gens qui sont vraiment en train de traverser ça pour moi c'est ce qui a le plus de valeur bizarrement non pas que je regarde pas le reste je regarde énormément en fait d'informations de scientifiques de professionnels de la santé mentale et ce genre de choses mais finalement ce qui m'aide le plus en fait c'est je pense de savoir que des gens très lambda en fait comme moi en fait s'en sont sortis parce que en fait le le temps peut paraître vachement donc en fait je pense que j'ai décidé de mettre tout mon amour propre de côté là je suis pas lavé je suis pas coiffé pas maquillé je suis encore en pyjama j'ai même pas les dons lavé alors que c'est un truc que je déteste mais comme bah on connaît quand on quand on est quand on est vraiment déprimé tout demande un effort en fait et du coup bah on sait que ça commence à devenir un peu difficile quand les choses en fait du côté les tâches du quotidien deviennent très difficile ou parfois même impossible à faire donc l'hygiène personnelle en fait partie très clairement c'est vraiment pas glamour mais bon excusez moi c'est un peu difficile en fait parce que comme je suis en train de parler en fait d'habitude je suis tout seul donc j'ai mes pensées en fait dans ma tête et là je suis en train de les sortir à à voix haute et du coup ça va ça fait remonter beaucoup d'émotions parce que je pense que je suis beaucoup dans la répression avec les gens qui m'entourent mais bon c'est pas grave c'est normal c'est plutôt une bonne chose déjà parce que j'aurais pu être complètement apathique ce qui arrive il ya des psychopathe parce que j'ai aussi l'impression de ressentir aussi aucun entachement aux gens ça fait vraiment très peur en fait et je pense que c'est là c'est ça qui définit je pense la maladie mentale c'est d'avoir cette impression que vous n'êtes pas du tout maître de vous même en fait et que vos émotions vous appartiennent plus vraiment et que toutes les choses qui vous font plaisir d'habitude ne marche plus vraiment en ce moment donc voilà je suis désolée ça va être une première vidéo très chaotique mais je pense que c'est un peu le but aussi j'ai envie de faire un truc très cru et que au fur et à mesure du temps je sois capable en fait et que ça se voit au niveau des vidéos de je crois capable en fait de faire plus genre peut-être qu'un jour vous allez me voir habillé maquillé et lavé on peut ça ça m'arrive quand même de temps en temps je vais pas je suis pas non plus le pire des cas la preuve je suis pas hospitalisée ce qui est déjà ce qui est très important pour moi déjà et oui je vois là c'était juste une juste une petite vidéo comme ça avec pas du tout plan et tout voilà pour dire de quoi j'allais parler sur cette chaîne et à quoi elle va servir dans les prochains mois bon bah sur ce comme en fait du coup j'ai décidé de mettre tout perfectionnisme de côté parce que très clairement quand je m'imaginais faire des vidéos je m'imaginais les faire bien avec une bonne caméra et tout et là je suis dans mon lit avec juste mon portable avec la lumière naturelle donc très clairement l'esthétisme ne va pas être au rendez vous dans les dans les premières peut-être quand je me sentirai mieux et que je commencerai à avoir avoir des signes de guérison plus importants peut-être mais en fait je pense que si je ne fais pas si je commence pas en fait vraiment tout en bas de l'échelle mais que j'évite en fait d'essayer de faire des trucs jolis au montage et tout si je comme si je si je m'enlève pas tout ça je sais que je ne le ferai pas parce que j'ai juste pas j'ai juste pas l'énergie en fait donc j'ai pas mal d'idées aussi sur fin d'idées à aborder que ce soit sur la thérapie sur les liens qu'on a avec son entourage parce que c'est pas facile pour eux non plus sur des thèmes un peu plus précis on va dire que je peux pas bon je veux pas parler ici mais voilà j'essaierai d'en faire une autre dans la semaine parce que je vais faire un montage vraiment très minimal je sais pas exactement quand je vais faire la prochaine vidéo et j'ai pas envie de me mettre la pression là dessus mais si ça me prend pas trop de temps peut-être dans la semaine éventuellement ouais je vais aller je vais partir là dessus peut-être dans la semaine éventuellement et voilà du coup je vous dis je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions juste que vous voulez partager un peu de votre expérience ça me ferait plaisir à bientôt